Roger ! Roger, réveille-toi ! Il est venu la chercher encore ! Ah, il la lâchera pas, hein ? Je l'aime pas du tout ce garçon ! Roger, tu réponds quand je te parle ? Rien qui dort, celui-là ! Rien qui dort ! Roger ! Roger, tu dors ? Non, je ne dors pas, je fais des boulettes, je ne se vois pas, non ? Qu'est-ce que les gens y donnent à deux heures du matin ? Regarde-moi ça ! Regarde-moi ça ! C'est la vie de ma mère ! Je t'aime bien me toucher avec ma mère ! Est-ce qu'il y a mieux ? Ni je te parle, ni tu me parles ! Filme ma carte ! Je ne trouve pas de lui qui ! Que tu te sens, moi ! Fermez-le, qui gars ! Il est gentil ! Il a peur ! Oh, j'ai besoin d'ailleurs ! Va ! Prends-moi ! C'est la vie de ma mère ! Ce soir, c'est la guerre nucléaire ! Il y a tellement de monde de meufs ! Regarde, le meuf, il y a tellement de monde ! On dirait le jour de ma barbidoire ! Ce soir, tu n'es pas vu chiner une seule gonzette ! Tu es déprimée ! Mais non ! Il se tient à carreau battu sur un gros coup ! Quel gros coup ? C'est le coup du siècle ! Regarde-là 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 comment elle me regarde ! Regarde-là ! Regarde-là, je suis même sûr que ce soir elle a un début de sentiment pour moi ! Elle m'a demandé de la remder ! Aïe, 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 aïe ! Un-pcultural ! C'est un avion en réaction ! Pour trouver comme ça, il faut aller sur le Clémenceau ! Je suis pas déprimé, hein ! Mais à ce qui paraît, elle est indérouillable ! Hé, triangle, il faut que je t'apprenne un truc ! Quand tu es tunisien et qu'une fille est indérouillable ! En fait, ça veut dire que tu as une coste ! Une coste, c'est grave ! Regarde comme elle me regarde ! Regarde comme elle me regarde ! Tu m'en fous ! Tu m'en fous ! Arrête par ici ! Mais ben, on s'entend en haut ! Mais je te kiffe, je te kiffe ! Tu comprends pas que je te kiffe ! Ouais, moi aussi je te kiffe grave ! Mais bon, on se verra demain après-midi ! Bon d'accord, je te laisse, mais je t'en souviens, laisse-moi te te chanquer un petit peu les seins, juste une fois... Bonsoir ! Voilà ! On est arrivés ! Eh ouais ! C'est là que t'habites ? Ouais ! Sympa, hein ? Ouais, ça fait un petit moment ! Caroline, j'étais très content d'être avec toi ce soir ! Bah, c'est gentil pour les autres soirs ! Non ! Non, je voulais dire... On a bien senti au début qu'il se passait quelque chose, non ? Comment on appelle ça ? Un coup de foudre amical, c'est ça ? Ouais, c'est vrai que le courant est tout de suite passé ! J'ai tout de suite senti qu'on allait devenir de très bons amis ! Ouais, le seul problème, c'est que moi, j'ai pas... J'ai pas trop besoin d'amis en ce moment, quoi ! Tu vois ? Non, arrête ! Arrête, Max ! Attends, je rêve pas, alors ! T'es en train de me mettre une banane ! Attends, non ! Mais quoi, tu me chauffes, tu me chauffes, tu me mets une banane ? Tu m'as pris pour qui, là ? Tu crois que je vais te courir après 107 ans, là ? J'ai pas accès à faire ! Attends, Max, mais c'est toi qui te fais des films, là ! Mais quel film ? Tu m'as pris pour une girouette ! Attends, ce truc-là, là ! Tu le fais à des toccards, tu le fais à Attal ou à Journaux, mais pas à moi ! Je rêve ! Drôle d'endroit pour une rencontre ! Deux heures du mal, tu rentres ? Bon, dis-moi, Vanessa, je t'en pose des questions ! Évite de me parler, je t'en prie ! Rebecca, sérieux, il faut vraiment te trouver un mec ! Sérieux, ça peut que te faire du bien ! Allez, si tu veux, je suis gentille, je te représente deux ou trois ! Non, je te remercie, on fait pas dans la même catégorie ! Jean-Jacques Rousseau, il est mort ! Jean-Jacques Rousseau ! Mais dis-moi, à part les marques, tu retiens les noms un peu ? Alors, Peter et Sloane, Kid Crowley des Coconeuses, Lagarde et Michard... Bon, tu veux pas me flirter ? Hein ? T'es sûr ? Max, c'est pas comme au Flipper, il y a l'extra-balle ! C'est Game Over direct ! Max, écoute, pour la dernière fois, arrête, OK ? Fais-moi un petit bisou, là, pour marquer le coup, c'est tout ! Mais... Ben, vas-y, et nique-moi la portière ! Roger, regarde ce qu'on a reçu, un fer-part pour le mariage de la fille de Simone Jaoui ! Celle que Max, il appelait la boulette ? Elle se marie ? Bien sûr, elle a perdu 20 kilos ! Elle a fait des positions ! Un fil de fer, c'est devenu ! En plus, il paraît que c'est un homme très bien ! Ashkenaz, mais très gentil ! Il fait médecin ! Il est médecin, il est gentil ! Il a lieu où, le mariage ? En Israël, dans un mois ! Et tout sentier est invité ! Ils vont faire une très grande réception ! Tu connais la différence entre un mariage juif et un mariage goï ? 300 000 francs ! Viens te chanter la banane, La banane des gens heureux ! Je viens te chanter la banane, La banane des gens heureux ! Tiens, je t'apportais ça, je pensais que ça pouvait te faire plaisir ! C'est toi qui me charrie ? Hein ? Ça fait trois mois que tu es sur Audrey Botbol, tu lui as même pas demandé son numéro de téléphone ! Non, non, non ! La petite rectification, c'est elle qui est sur moi depuis trois mois ! Et moi, tu crois vraiment que Max Félouz prend une banane ? Tu veux que je te dise, à quand ça remonte ma dernière banane ? 1984, sous le préau du collège Marie Curie ! Encore, c'était une demi-banane, je vais toucher les seins ! J'espère que c'est pas la première d'une longue série ! La loi des séries pour Max Félouz, ça existe pas ! Et puis je te préviens, j'ai pas dit mon dernier mot ! Bon, tu sais, c'est pas très grave de prendre une banane ! On a tous pris, on en prendra tous ! Enfin, surtout toi ! Enzo, tu comprends pas que je suis dingue de cette fille ? C'est la femme de ma vie, tu comprends pas ? Je te rappelle que c'est une goille, c'est ta maman qui va être contente ! Écoute, quand je l'aurai pécho, on réglera le problème, crois-moi ! Elle va allumer les bougies de Shabbat, elle va partir le week-end à Deauville, en quatre ans je te la convertis, elle va devenir plus juive que toi et moi ! Enfin, enfin que moi ! Moi je pars du principe que si on peut prendre une banane, on peut en prendre mille ! C'est vrai que ça nous laisse un petit peu de temps devant nous ! Moi je pars du principe que cette banane, tu vas la prendre dans la tête ! Ah, Vanessa ! Tiens, 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 tiens ! Regarde ! Regarde ! La petite Jaoui, celle qui était dans la même classe que toi, en quatrième ! Elle a trouvé un mari, un homme très bien, un médecin ! Mieux que toi, hein ! Parce que toi, rien en voit arriver ! Rien ! Et à propos, je voulais te dire, il me plaît pas du tout ton Michael Zetoun là ! C'est un grand voyou ! Hein Roger, dis-lui ! Attends, d'où tu le connais toi pour juger ? Tu l'as vu une fois, de loin et dans la nuit ! Je le connais très bien, c'est d'un voyou, il est garagiste ! Dis-lui Roger ! Pfff, ça va maman, lâche-moi un peu, s'il te plaît, hein ! Ça fait une semaine que je le connais, on dirait que je t'allance mes fiançailles ! Non mais moi, je te dis ça parce que je veux bien que tu fasses liposucion si c'est pour trouver un mari médecin, hein ! Qui sait si la petite Jaoui, c'est pas son futur mari qui est la liposucée, hein ! T'es lui toi, Roger ! Mais Roger, tu réponds ! C'est pas dans le journal que tu vas le trouver le mari de ta fille ! Ah 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 ! Allez ! Attends ! Ça va, 30-40 ? 40-30, 40-30 ! C'est pareil, il y a bim ! Qu'est-ce tu nous fais ? Chiffrer les lettres ? Le juste mot, celui-là, 30-40-40-30 ! Non, non, 40-30, elle dit 40-30 ! Ah ! Putain, t'attends pas ? T'attends pas ? Hein ? Dans le règlement, il y a marqué 25 secondes, t'attends pas ? Deux minutes, merde ! Allez, putain, je joue plus, ça y est ! Il reste qu'un jeu, là ! Je vais le faire tout seul ! Mireille Saint-Jean, merde ! Elle t'a flinguée, celle-là, papa ! Elle t'a flinguée ! Je comprends pas ! Je pense qu'à elle ! Je comprends pas l'erreur que j'ai commise, je comprends pas ! C'est-à-dire que je prends son numéro de téléphone, je l'appelle, je l'amène au cinéma ! Où est l'erreur ? Tu vas m'amener voir quoi ? Titanic ? Tu m'as pris pour un idiot, moi je vais la mettre 3h30 devant Carpaccio, je suis fou ! Je vais l'amener voir Fourmise ! Un film sans acteur ! Ça veut dire 1h30, elle est restée devant les insectes, comme ça ! Tu sors de là, tu es Carrie Grant, elle t'embrasse direct ! Tu sais que microcosmos, je fais un carton, hein ! À elle, je comprends pas ! Peut-être elle kiffe sur les insectes ! Elle ne croit pas, je crois pas ! Si elle kiffait sur les insectes, elle serait déjà avec toi ! C'est une tête de capard ! Tu vois, j'avais une paire à l'as et 10 balais rois ! Et ça veut dire, j'ai jeté l'as pour attendre la dame, et tout ça sur un pot à 10 sacs ! Et la dame ? Elle est sortie la dame ? Non, j'ai perdu 10 sacs ! Mais j'ai été opportuniste ! J'ai pas eu peur, j'ai pris des risques ! T'es trop timorée quand tu joues ! L'angoissée, je vais t'appeler l'angoissée ! J'ai pas la main, j'ai pas la main, on va pas faire un drame ! Elle va revenir ! La main ? La main, il faut l'appeler ! Parce que qu'est-ce qu'elle fait la main quand elle voit un Mouizar ? Elle se sauve ! Et toi, la main, tu l'appelles pas comme il faut ! Elle est qui, cette main, pour que je l'appelle ? Tu crois que j'ai besoin d'elle pour gagner ? C'est une légende ! Roger, c'est la première fois que je te vois parler de la main comme ça, hein ! T'es dans le creux de la vague ! T'es dans le creux de la vague, mon ami ! Et j'espère que tu vas pas boire la tasse parce qu'elle aura pas le goût de ta citronade ! Non, non, non ! Ça, 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 ça faut dire ce qui est, hein ! Ça, elle a toujours de très belles toilettes, Simone Jaoui, hein ! Ça, c'est vrai ! Tiens, voilà ! Il est venu la chercher, le garagiste ! Bon, je t'embrasse, hein, je te rappelle plus tard ! Tous les jours, il a des nouvelles voitures, ça veut dire ? Et avec lui, pas besoin d'aller au salon de l'auto, hein ! Dommage que ça n'ait pas marché avec le neveu d'Arlette ! Mais lui aussi, en vélo, il est venu la chercher ! Ah, alors, ça va les concierges ? Eh ben, je vois que ma vie privée, ça vous intéresse, hein ! Oui, c'est ça ! Continue avec ces fréquentations, tu vas aller très loin ! Tu nous tient au courant, hein, parce que nous et les voitures... Regarde-moi ça ! Regarde-moi ça ! 玩ade-moi ! Ok, tu sais quoi, Mavric ? Mets-moi une autre coup de grillé ? Passe tes ass ! Regarde-lincaster ! Deélocos Zachari 42, là ! Chez Rogier's, bonjour ! Ouii... Je vous le passe tout de suite ! Enzo! Le téléphone pour toi. Et d'où je sais, moi? Allô! Ah, Caroline! Euh, ouais, si tu veux. À trois heures devant le relais. Bon, pas de problème. Allez, je t'embrasse. Ciao. Bon, Casanova, il fait quoi, là? Le standard ou le service? Tiens, viens, viens. Mets ta tête sur ma patrine. Après avoir fait l'amour, Alain Dolan, dans les films, il fait toujours comme ça. Et tu me prends pour mes rails d'arc ou quoi? Non. Tu sais comme qui on est, nous? On est comme Peter et Sloan. On a besoin de rien, juste envie de nous. Vanessa. Tu sais, je crois vraiment que c'est du sérieux, nous deux. Ça commence bien. Mais j'espère que tu vas pas faire comme Peter. Parce qu'en ce moment, il paraît qu'il a plus besoin de rien qu'envie de Sloan. Mais Sloan, elle a pas tes fesses et ta poitrine. On s'écarte un peu du sujet. Mais c'est vrai. Tout c'est de savoir revenir un petit peu... Non, 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 laisse, laisse, c'est pour moi. Ça fait plaisir. T'es vraiment un mec formidable. Et je suis au top quand même. T'es vraiment un mec formidable. Coco, le tapis, il pleure. Tu blindes, tu blindes pas. Attends deux minutes, on n'est pas pressés. Il gagne, il perd du temps. Tu l'as vu, l'escroc? Bon, on joue ou on parle maintenant? Allez, serre-moi, serre-moi bien. Quoi, déjà un carré? Ça fait cinq ans que je joue avec lui, ça fait dix ans qu'il sent les mêmes lourdeurs. Change un peu! Ça fait dix ans que je gagne. Et dis-moi, vous avez vu? Simone et Maurice, ils sont plus ensemble. Comment? Je les ai vus hier, ils étaient main dans la main. Quoi, tu lis pas les journaux? C'est-à-dire que Simone, il est resté au Paris Saint-Germain. Et Maurice, il est parti à l'OM. Excuse-moi, je passe devant toi. C'est pas grave. Tu vois, une fille comme toi, par exemple, en Italie, elle peut pas faire trois pas dans la rue sans qu'il y ait dix-huit mecs qui lui tombent dessus. Ouais, parce que c'est idiot au sentier, c'est un peu pareil. Caroline? Max? Ça va Enzo, je te dérange pas? Je me disais aussi, c'était pas trop possible que je me prenne une banane, il devait y avoir une raison. Non, j'ai compris. Bonne journée. Max! Max! Merde! Ah, c'est à moi correctement, va, au lieu de dire des conneries, Guy Montagné. Je rentre. Je suis complètement là aussi. Alors? Une heure? Tu rentres ou tu rentres pas? Je rentre. Non seulement je rentre, non plus je vais vous ouvrir. Comme ça. Deux papiers. Tiens. Un papier. Il y a un cinquième joueur. Un. Et deux. Trente. Plus cinquante. Il y a un cinquième joueur. Je me couche, moi. Tiens, va dormir. Plus cinq. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a Roger? Bref, brelan de 10. Tu gagnes, j'ai deux paires. Jihihi... Hey, 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 hey. How, woot? Où tu te crois? Tu m'oublies, ça veut dire? Je vous avais dit il y a un cinquième joueur. Eh, ben, il y a un cinquième joueur, et il est là haut. Il y a Rabhi, poule aux ases par les rois? Non! Par ici, la monnaie. Petit chien, personnel... C'est royal, monsieur ! Tu vois, dans ces voitures allemandes, le joint de culasse est super fragile. Et pour peu que tu aies des problèmes de châssis, tu te retrouves sur la route pour aller à Deauville, bloqué au premier péage. J'imagine, quelle angoisse ! Tu sais, Vanessa, je crois que je te kiffe vraiment très grave. T'épiles ce que je recherche. Et je crois même que si t'avais pas une grosse poitrine, j'aurais quand même été l'homme de toi. Ça me fait grave plaisir ce que tu veux me dire. Si, si, j'ai vraiment envie d'officialiser notre couple. Je voudrais que tu deviennes Madame Zeyto. Attends, tu délires là ou quoi ? Parce que franchement, si j'avais dû me marier avec tous les mecs avec qui je suis restée pendant deux semaines, je crois que je me serais mariée tous les mois. Tu vois pas qu'entre nous, il se passe quelque chose de différent ? On adore les belles voitures. On aime Deauville. Et en plus, on mange cachère. Ça suffit pas, ça, peut-être, pour se marier ? C'est que moi, je suis âgeux, Berda. Coco, moins 30 francs. Et Roger, tu dois 45 à Bénichou. Et je rappelle que la maison fait pas crédit et on prend pas la carte bleue non plus. Ça va, ça va, on va te le donner ton oseil. Dis-moi, Roger, tu peux me rappeler la date de la dernière fois que tu as gagné ? Parce que je crois que c'est bientôt le 10e anniversaire, là. Chari, 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 oui. La roue, elle tourne. Oui, elle tourne. Mais elle revient toujours au même point, chez Bénichou. Non, toi, ton problème, tu sais quoi ? C'est que tu sais pas parler aux cartes. Les cartes, c'est comme les femmes. Il faut leur parler. Même pour leur dire n'importe quoi. Tu as dû leur parler beaucoup, toi, aux femmes, que tu en es à ton troisième divorce. Heureux au jeu, malheureux en amour. Ouais, je préfère ça que d'être malheureux au jeu et malheureux en amour. Hein, coco ? Le pauvre. Après tout ce que j'ai fait pour lui, il me fait ça à moi ? Non mais attends, tu l'as vu la Peugeot ou ils étaient juste ensemble ? Mais attends, comment je l'ai vu la Peugeot ? J'arrive avec la voiture comme ça, je descends, je les vois bras dessus, bras dessous. Il me voit, qu'est-ce qu'ils font ? Ils rigolent ! Voilà ! Non mais qu'est-ce que tu veux ? Il est trop beau gosse cet italien que tu nous as amené. Non, c'est la vérité, c'est pour ça que je me suis casé dès qu'il est arrivé. Attends, c'est un séchoir ce mec, un aspirateur à gonzelles. Justement, dix mille ! Il en a des meufs, dix mille ! C'est-à-dire, juste elle, il l'a trouvée. Son meilleur ami, il le poignarde dans le dos. Moi je... je ne l'adresse même plus la parole. Faut que je te dis, Maxo, quand il y a une fille entre les deux, personne ne respecte la règle du jeu. Attends, tu crois que c'est comme Starsky et Hutch ou quoi ? Ouais, c'est ça. Et toi t'es devenu Huggy, les bons tuyaux, t'es devenu. Merci. Attends, j'ai dit ça pour toi, hein ! Tiens, Coco, prends des olives. Je les ai achetés exprès pour toi. Tiens, serre-moi aussi un verre de Bojava, ça me fera oublier mes soucis. Quel souci ? Quoi ? Toi aussi t'es déprimé à cause de Bénichou ? Il gagne tout le temps, on ne sait pas comment il fait. En tout cas, sa femme, elle ne fait que perdre au Rami. Mais c'est parce qu'elle ne sait pas tricher. Mais lui, il triche. Mais on n'arrive pas à le prendre la main dans le sac. Je ne sais pas comment il fait, il est très fort. On dirait... David Copperfield. Oui, mais sa femme, elle, c'est pas Claudia Schiffer, hein. D'accord. T'étais où ? Max, t'étais où ? J'étais avec des amis. Des vrais amis. Bon, je peux t'expliquer ? Il n'y a rien à expliquer, Enzo. Je me suis trompé sur toi. Je t'ai tout donné. Et toi, t'as fait quoi en échange ? Tu me voles la femme de ma vie ? La mère de mes enfants ? Jamais j'aurais dû te faire confiance ! Max, arrête ! Moi aussi, je peux crier ! Et je peux crier plus fort que toi. T'étais le numéro un. Tu sais ce que t'es devenu ? T'es même pas dans le top 15 de mes 10 meilleurs amis. T'es devenu une mère d'Enzo. Un bidon. Un zéro. C'est fini, Enzo. C'est fini. C'est fini. Il m'a dit que tellement il me kiffait, même si j'avais pas de poitrine, il voudrait quand même se marier avec moi. Malissa ! Malissa, viens dire bonjour à Coco ! Attends, je crois que maman, elle vient de me trouver la solution. T'es en train de me dire que vous vous êtes vu pour parler de moi ? Je me tue à te dire qu'entre elle et moi, il n'y a rien du tout. Mais alors, elle n'est pas morte l'affaire ? Ça, je n'en sais rien. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle ne veut pas te perdre comme amie. Tu veux que je te dise ? Tu viens de retrouver ta première place dans le top 15 de mes 10 meilleurs amis. Regarde que je n'ai jamais douté de toi. Ah Coco, qu'est-ce que c'est gentil d'être resté avec moi ce soir. Arrête ! J'allais pas aller au cinéma avec tes parents. Surtout que la vérité, si je mange, je l'ai vu trois fois, c'est comme ça. Qui c'est ? Ah non, ça doit être Mickaël, mon ex. Il comprend pas que c'est fini. Mon châssis tout neuf, dans mes bras. Non mais attends, attends, j'explique. Y'a plus le châssis, y'a plus le joint de culasse. Notre couple, il a besoin de réparation. Le moteur, il est cassé. Et en plus, regarde, ça tombe bien, j'aime plus les voitures. Mais tu peux pas me faire ça. Ah, je t'aime, tu es toute ma vie, ma princesse. Je ferai tout pour toi. Si tu n'aimes plus les voitures, je viendrai te chercher en skateboard, si tu veux. Mais tu comprends pas là, c'est fini, j'en aime un autre. Et c'est tout là, c'est lui, c'est Coco. Mais tu vas pas me laisser tomber pour ce macro géant ? Oh, je te permets pas, hein ? Tu es pas plus grand qu'une frite et tu joues les beaux gosses. Quoi ? Arrêtez ! Caro ! Oui ? Ne vous dites pas qu'il te plaît pas, regarde comme il est beau. En plus, il a un petit nez. Mais non, Max, je t'ai dit, avec Enzo, on est vraiment parti sur des bases d'amitié. L'amitié, toujours l'amitié, elle me parle de celle-là. Oui, oui. Moi, autant prévenir tout de suite, Caro. Niveau ami, je suis sauveté. Je m'empêche le patron qui va pas se passer quelque chose entre vous. Si, une sérieuse histoire d'amitié. L'amitié, toujours elle me parle d'amitié. Tu es la mère de mes enfants, t'as pas compris, c'est écrit, ça. Alors, Max, on va pas vraiment lire les mêmes livres. Tu sais ce qu'on va faire ? Toi et moi, on va écrire un livre à quatre mains. J'ai le titre. Ouais ! La saison des bananes. Je crois qu'il m'a pété le nez, ce con. Excusez-moi, Coco. Tu vois, je t'avais dit que c'était un voyou. Hein, Roger ? Tu l'avais dit, tu sais tout, toi. Tout. Mais qu'est-ce que tu fais, Vanessa ? Ecoute, maman, il n'y a pas plus efficace contre les saignements de nez que du coton. Mais regarde, ma fille ! On dirait une tête de veau avec du persil ! C'est pas ce que j'ai voulu dire, Coco. Ce truc, le veau, il t'a rien fait. Laisse faire Vanessa, va, elle passe son brevet de secourisme. Vanessa, j'ai bien réfléchi. Mais de quoi tu parles ? C'est d'accord. Mais quoi ? Nous deux ! Quoi ? Toi et moi ? Même pas en rêve.